Et bonjour à tous et bienvenue sur Kingdom Come Où tout de suite nous enchaînons Et nous allons découvrir un établi d'alchimie Avec j'imagine Gertrude, l'herboriste Une petite seconde Ok Et bien parlons à cette jeune gourmandine D'abord regardons les environs Je commence à être fatigué un peu Mais bon Je perds un éloquence du coup Ah c'est peut-être pour ça que j'ai été niqué face à Point Godwin Bon c'est pas vraiment jeune cette gourmandine Je viens au nom du seigneur à nous Je vous écoute jeune homme Qui était ce loup Ceux qui vivent par l'épée meurent par l'épée Je ne suis pas surprise qu'il ait fini ainsi Vous avez remarqué quelque chose Tout était louche chez lui Je gardais toujours mes distances Vous savez ce que faisait loup boche le loup Qu'est-ce que j'en sais Mais justement je vous demande si vous savez quoi Je n'en sais rien Puisque je ne vais pas à la taverne Ce sera tout Voudriez-vous m'apprendre à... Bien sûr J'aimerais... D'accord Maintenant, ce... Je gagne un niveau Voudriez-vous m'apprendre... Bien sûr J'aimerais parfaire mes connaissances D'accord Mais il vous faudra débourser Ce n'est pas un peu trop J'aimerais que vous me le fassiez à 450 Que dites-vous de cette somme ? Bon Encore un peu Et le marché est conclu Vous avez dit un peu Parfait Maintenant écoutez-moi bien Au revoir Et sinon Qu'est-ce que tu vends ? Je vais te prendre ça Parce que c'est... Et voilà Les recettes Comme vous pouvez le voir Elles sont toutes super chères Recettes pour poison A ne pas confondre avec poisson Humm... Humm... Sous-titrage ST' 501 On va prendre quelques trucs Des plumes noires Tiens l'envent du poison Alimentation moins 10 Santé moins 50 Énergie moins 10 Ça tue même pas Ça en est juste la moitié des PV Bon Des pharisettes Nouveau fit flèche Hein ? C'est quoi ce nom ? Nouveau fit flèche Oh putain Elle vend ça Bon On annule D'acheter ses conneries On achète ça plutôt J'ai des trucs à lui vendre Peut-être que j'ai Tiens des soges Qu'est-ce qu'elle en dit ? Quelques soges J'en ai sans doute déjà plein C'est histoire de Bon Ça Ça allège pas trop Franchement Un gars qui m'a donné Comme conseil De vendre Des plantes Franchement Bof Bon après à elle Je peux rien y vendre D'autre malheureusement J'aimerais dis Eh bien Disons 335 Vous acceptez ? Plus que ça Plus que ça Fils de pute Bon Plus que ça C'est qu'elle est vénère Donc on va dire D'accord Et maintenant ? Je suis presque prêt AX Presque Mais presque Oui Cette somme peut réussir A me convaincre Je viens de voir le prêtre Il paraît que vous avez incité des femmes A pratiquer la sorcellerie Moi ? De la sorcellerie ? Ce ne sont que des comérages Parle vieille sorcière Ou je te tords le cou On espère Éloquence On a dit Je ne veux pas m'attirer d'ennui Je vais tout vous raconter J'ai fait une chose Complètement absurde Je suis tellement perturbée Que je n'arrive pas A fermer l'œil de la nuit Vous allez me faire croire Qu'une vieille sorcière A des remords ? Vous pouvez vous moquer de moi Mais je ne vous mens pas Ça ne vous a probablement pas échappé Je vends aussi bien des herbes Que des potions Et autres crèmes magiques Bref Il y a bien une chose Que je regrette d'avoir vendue En fait Véraz, Latta et Koutaduzis M'ont réclamé une pommade magique Je leur ai refusé encore et encore Et puis finalement Je me suis laissé convaincre C'est de l'extasie Donc ces discussions autour des sorcières Qui s'enduisent de crème Et enfourchent leur balai Pour se rendre au sabat La pommade peut donner des visions C'était idiot de ma part De laisser ces folles poser leurs mains dessus Elles pourraient s'empoisonner Ou tomber du haut d'un ravin Tout en étant perdu dans un rêve Allez-vous m'en donner la recette Vous allez me donner la recette de l'ongan Elle contient de la belladone Et de la parisette Deux plantes très toxiques Ce qui devrait vous amener A y réfléchir à deux fois Avant de faire n'importe quoi avec Pourquoi voulaient-elles cet ongan ? Elles ont toutes perdu un être cher Dernièrement Et c'est difficile pour elles De le surmonter Elles souhaitaient parler aux morts Alors pourquoi leur avez-vous donné cet ongan ? Parce que j'ai le coeur sur la main Vous savez L'une de ces femmes, Vera A perdu toute sa famille à Scalice Et le mari de Zlatan s'est fait assassin Le mari de Zlatan La plus jeune A fait une fausse couche Avec toutes ses atrocités Elle me disait qu'elle voulait de la pommade Pour pouvoir parler avec les morts Et leur demander de transmettre un message à Dieu Je sais ce qu'elles peuvent ressentir Mais à mon avis Ce qui les attend C'est la chaise à plongeon Ou la potence Ne juge pas Ou tu seras jugée Je n'avais pas dans l'intention De leur laisser la pommade Mais elles m'ont proposé Une grosse somme d'argent Alors je me suis dit Que c'était la preuve Qu'elles étaient complètement désespérées Et j'ai répondu à leurs suppliques A leurs plaidoiries Ou au teintement de leurs pièces Bon du coup Pourquoi avez-vous changé d'avis Parce qu'elles avaient du pognon Pourquoi êtes-vous si inquiète tout à coup ? Je n'endors plus de la nuit Premièrement Ces femmes n'ont aucune idée De ce qu'elles sont en train de faire Et deuxièmement Les gens pourraient le voir Comme de la sorcellerie Et vous connaissez le sort Réservé aux sorcières Elles sont brûlées vivantes Exactement Alors ne faites pas l'étonner Quand je vous dis que je me fais du souci Mais quand même Ça ne vous dérangeait pas tant que ça avant J'en ai assez entendu Dans ce cas Vous devriez comprendre La raison pour laquelle j'ai besoin de vous Essayez de déterminer Ce que ces femmes comptent faire Et veillez à ce qu'il ne leur arrive pas malheur C'est entendu Mais seulement parce que le prêtre en personne A fait appel à mes services Merci infiniment Je vais aller lui parler les yeux dans les yeux Et tout lui expliquer Vous occupez-vous de ces femmes Oui en fait Elle voulait de l'ecstasy La pommade magique Oh T'as un vexin On pourrait se faire du pognon Si je le perds pas Je crois que je l'ai perdu Oh putain Il est là Merde Merde Il arrête pas de bouger Quel connard Merci J'ai essayé de viser le coeur Pour que ce soit une mort rapide Je pense que j'ai peut-être réussi Mais je ne suis pas un expert Quoi il est loup Il est gros mon cheval Qu'est-ce qu'il porte de si lourd Il est gros prends encore un peu parce que moi j'en peux plus merci bon ben c'est lui qui un peu plus que je porte j'ai à moyen d'euros que je retrouve des flèches là la première que j'ai tiré elle était bon tant pis il est presque le soir on va se dépêcher ensuite ça serait bien qu'on puisse aller voir le prêtre et on est parti là je me suis trompé de virage c'est passé par là voilà il ya plein d'abondes de touche putain des chiens maintenant chaque fois que je vais entendre des chiens je vais penser aux chiens qui m'ont attaqué dans le campement de coups non et je vais repenser au moment où je les ai tabassé à mort pendant qu'ils essayaient de me manger le bras bon est-ce qu'on est il ya rien est-ce qu'il y a un boucher par ici ouais il est là je propose d'aller faire cuire la viande de serre comme fait je vais la reprendre je vais aller tout faire cuire tout ce bordel d'un au gîte ah oui c'est par là qu'il faut faire cuire évidemment c'est logique voilà j'en fais cuire 42 d'un coup et le 77 restant donc voilà là j'ai plié de la viande venaison de serre et taf bon malheureusement je vais pas pouvoir manger une parce que bon tu sais quoi au bergiste ça c'est joseph joseph il annonce ma durée très important je viens je ne sais rien sur le sujet bon il s'est réalisé je ne le connaissais pas vrai vous avez remarqué maintenant que j'y pense mais c'est en fait c'est gilet et là je viens de parler au prêtre et puis je me demandais vous savez connaissez vous personne du village ce sera tout au bergiste le dieu vous a con je prends le fromage ouais je gagne même de la réputation le fromage que j'ai volé auriez vous j'imais jusqu'à quand pour une seule d'accord voici pour vous vous allez vous plaît bonne chance à vous après c'est presque le soir donc il ya peut-être le j'ai pas fait gaffe mais il ya peut-être le prêtre godwin allez bon je propose d'aller vendre la venaison au boucher teinté c'est ce qu'elle est un peu illégal peut-être que je vais pas réussir lui non peut-être que si je le fais petit à petit voudra bien il n'y a pas du tout une gueule de boucher bonjour ah mais il n'aura pas assez de pognon attends 2,8 donc ça veut dire qu'il a 200 donc je peux lui en vendre presque 100 mais un peu moins 160 ça fait 168 là c'est un peu trop qu'est-ce qu'il a à vendre que de la bouffe mais j'en ai pas besoin de bouffe moi à fichier pourquoi vous vous êtes chier d'être pauvre on attend j'ai une technique là c'est trop cher de 1,6 voilà et comme ça il est content il est ruiné mais il est content il a plein de viande de serre à vendre j'espère qu'il se fera les couilles en or waouh du coup il m'en reste tout de même 47 à aller vendre donc fait chier font chier d'être pauvre ces gens oui d'accord j'ai vu en revenant à taverne quand j'ai aperçu quelqu'un qui est arrivé au village oui j'en ai connaissez vous quelqu'un personne du jeu non ce sera tout que dieu vous accompagne il ya vraiment que le prêtre et qui va pouvoir m'aider couta oula je voudrais vous parler vous avez un problème madame faites vite peut-être ça va la débuguer oui on m'a parlé d'un ongant magique quoi ah laisse tomber on m'a parlé d'un c'est gertrude qui m'envoie et qu'est ce qu'elle vous a dit elle souhaite ajouter un ingrédient à la pommade non disons plutôt qu'elle s'inquiète de l'usage que vous allez en faire ce truc est dangereux la magie et la sorcellerie n'ont jamais rien apporté de bon à personne parce que les prières si peut-être j'ai passé des années entières à prier à genoux pour qu'ensuite une bande de couments vienne massacrer tous les villageois de scalis j'étais enceinte vous le saviez et à cause de toutes ces atrocités le bébé a été expulsé sans vie de mon ventre si les enchantements et les incantations ne nous aident pas alors c'est peine perdue nous ne commettons aucun délit nous allons dans les bois seuls la nuit sans faire de mal à personne oh putain suivre les femmes dans les bois j'aurais peut-être dû essayer de de l'élo de l'éloquence c'est bon après il y a les deux autres à aller voir aussi il y a des gardes ici un veilleur ouh attend est-ce que toi tu veux le reste de ma viande portez vous bien il me dit adieu quel con il est encore moins riche mais je veux rien nous vendre à lui j'en ai plein cul oh putain il m'en reste combien trente et une t'es non mais je vais ruiner tout le monde dans ce village aubergiste serveuse je vous l'apporte aubergiste parlez moi fils de pute toi t'es riche bon ça devrait suffire pour ce qui reste j'ose espérer et du coup il doit être à l'intérieur le bon bon je vais aller voir les fameux zlatan je viens au nom du je ne vois pas ah mais zlatan je peux plus lui parler il faut que je les suive la nuit ou je sais pas quoi il y a verra juste derrière c'était pas verra qui était censé venir de ce calice je viens allez-y qui était ce loup un ivrogne et une brute et un fainéant aussi les mains oisives sont les instruments du diable vous avez remarqué quelque chose de un truant dans son genre qui se met à aller à l'église c'est suspect mais je comprends mieux maintenant vous savez ce que faisait loup bosh le jour de l'assaut de neuf qu'est-ce que je m'en fiche de cette crapule j'étais contente qu'il reste en dehors de mon chemin vous connaissez des gens avec qui loup bosh passait son temps c'était un homme solitaire mais il avait depuis peu commencé à parler aux prêtres ce sera tout moi c'est des trucs c'était des mots différents qu'elle disait au moins bon et bien allons voir le prêtre il y avait que ça une bière mettez moi une bière attendez je vais me mettre à l'aise j'ai plus du cul par contre je vais me mettre à l'aise je vais me mettre à l'aise je vais me mettre à l'aise j'ai plus du cul je vais attendez je reviens je vais me passer un coup d'eau parce que je pue du cul il doit bien avoir une oge et je regrette de l'avoir fait c'est à dire mon toit est bon pour en faire un feu de joie la moitié de la charpente est pourrie au nord et au sud ce sont les insectes il y a des hoches partout là j'ai bien trouvé une je cherche une oge parce que je pue du cul comme ça je regagne trois points de charisme c'est ultra important vu que je m'en sers jamais de mon charisme c'est ultra important monsieur le prêtre qu'est ce qui traîne autant je suis navré de ne pas pouvoir tout vous dire mais nous pourrions trouver une solution d'abord j'aimerais en apprendre davantage sur vous garçon à qui ai-je l'honneur de parler d'où venez-vous je suis de scalis ah désolé et vos parents ils sont morts ah navré de la prendre tenez buvons à leur mémoire ça a dû être horrible le revoilà avec votre commande oui ça l'a été et je n'aime pas y repenser je comprends je suis navré et comment avez-vous obtenu cette mission bien pour moi je m'attendais à ce que le seigneur Anouche envoie ce vieux grain chaud de bernard c'est ce qu'il a fait mais j'ai trouvé un témoin crucial et les indices menés à usis alors il m'a envoyé sur place ah alors félicitations c'est bien de voir quelqu'un qui utilise sa tête pour éclaircir les choses plutôt que la torture trinquons à ça maintenant allons à l'essentiel ce qui s'est vraiment passé à Neuhoff les gens d'ici racontent d'horribles histoires de toutes sortes mais je prends tout ça avec une certaine prudence malheureusement les rumeurs sont véridiques cette fois le hara de Neuhoff s'est fait attaquer par des bandits mais ils n'étaient pas venus pour piller ni pour voler des chevaux ils ne cherchaient qu'à répandre la mort ils ont mutilé les animaux et massacré des gens je pense qu'ils auraient fait plus de victimes mais les bandits se sont chicanés entre eux et leur assoi a pris fin et à en juger par ce qu'il reste de loups boches les règlements de comptes ne sont pas terminés c'est aussi grave que ce que les villageois affirmaient épouvantable alors trinquons pour ces pauvres âmes qui sont mortes si affreux mais quel poivreau je vous ai tout dit sur moi c'est à votre tour mon père vous ne ressemblez en rien à notre prêtre au village j'ai vu que vous saviez bien manier l'épée je ne m'attendais pas à ça de la part d'un membre du clergé vous savez ce qu'on dit les voix du seigneur sont impénétrables il y a des choses plus impénétrables que d'autres disons que je n'ai pas toujours été prêtre et que le destin m'a mené vers des endroits où les affaires se réglaient par la force maintenant je suis sûr il ne s'agit guère qu'un peu d'exercice pour me maintenir en forme est-ce que c'est vous qui avez créé les les meules meules propres celles avec qui je nettoie mon épée ensanglantée j'ai remarqué qu'une femme vivait avec vous au presbytère et alors vous n'avez jamais croisé un homme d'église qui vit avec une femme mère l'église ne me laissera pas l'épouser par peur de devoir céder son patrimoine aux héritiers auxquels elle donnerait naissance mais elle cuisine fait le ménage et en tant qu'homme oui elle vous préside la bite je ne suis pas sûr que le prêtre de la paroisse de saint jacques soit d'accord avec vous ouais j'ai entendu dire qu'il était bizarre nous avons eu une conversation agréable mais venons en aux choses sérieuses bref au sujet du secret du confessionnal vous voulez vraiment que d'autres innocents meurent Henri ce n'est pas comme ça que ça marche il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas faire d'exception car si vous le faites une fois vous serez éternellement tentés de le refaire si les gens cessent de croire en l'église parce que leurs secrets du confessionnal sont trahis ils ne vont plus faire confiance à personne et ce serait alors pire que les crimes les plus atroces je comprends mais ça signifie que je me retrouve dans une impasse ces assassins vont encore frapper et je ne peux pas les en empêcher oh les coeurs gamin j'ai peut-être une solution quoi ? si je vous révélais le secret de Loubosh vous trahiriez le sceau du confessionnal mais à l'aube j'essaierai quelque chose qui pourrait vous prêter main forte parole d'honneur ? sur mon âme je me suis toujours demandé ce que racontait un prêtre à ses fidèles d'où est-ce que vous tirez vos idées pour les sermons ? eh bien usis n'est pas practe il n'est pas suffisant d'instruire les gens il faut aussi les divertir si je ne faisais que lire la bible les sermons seraient très vite adressés à une église vide notre prêtre était loin d'être un barde quel sujet abordez-vous pour vos fidèles ? ils doivent être thématiques comme condamner les vices et bien sûr les décrire en détail s'en prendre deux papes fonctionnent bien ces derniers temps et les histoires de la vie quotidienne avec une belle morale sont également populaires particulièrement si elles portent sur la fornication et autres perversions similaires pouvez-vous me donner un exemple ? et bien depuis peu un prêtre nommé Jan Hus s'est mis à prêcher en tchèque à Prague et les gens semblent l'apprécier on dit qu'il fait salle pleine un compagnon qui a assisté à son sermon m'a raconté ce que Hus prêchait et cela m'a beaucoup plu je songe à l'inclure dans mon propre répertoire qu'est-ce qu'il a de si fantastique ? le sermon de maître Jan Hus sur notre mère l'église la richesse déplorable dans laquelle l'église se noie est devenue un poison et c'est presque toute la chrétienté qui est contaminée telle une nuée de corbeaux affamés ils s'installent sur cette terre pour picorer le moindre grain d'or ou d'argent ils n'ont aucune pitié leur coeur est corrompu par le désir de profusion ils profitent de tout sans une once de honte vous souhaitez faire baptiser votre enfant payer voler et assassiner payer et vous obtiendrez l'absolution et si le diable en personne venait à payer irait-il lui aussi au paradis avec l'argent saisi aux pauvres ils s'achètent de belles montures et des serviteurs superflus pour les torloter ils pariaient aux dés et habillent leurs pécheresses dans des fourrures onéreuses tandis que le Christ marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir regardez votre conscience vous les voleurs des pauvres car Dieu et ses serviteurs vous voient également Amen ma foi ce Yann Hus est un personnage plutôt rebelle l'assemblée de fidèles va adorer ça ne fait aucun doute craquons à cette idée c'est drôle bien sûr la dernière partie m'a rappelé quelqu'un c'est à dire je ne vois pas le rapport avec moi Hus prêche contre les prélats et les ecclésiastiques qui volent les pauvres regardez moi je n'ai pas un sou en poche je ne suis pas plus riche que mon audience je ne fais qu'un avec leur pauvreté et leur souffrance ainsi que tous leurs soucis je trinque avec eux et maudit les mœurs du monastère de Sasso mais justement c'est à lui que je pensais c'est qui déjà là ? c'est celui qui m'a traité comme un gueux qui m'a envoyé en prison juste parce que je lui ai dit vous pourriez organiser ce festin avec et pour les blessés ça pourrait leur faire plaisir vu que vous ne faites rien d'autre vous ne faites rien pour eux ça pourrait être pas mal et il m'a envoyé en prison parce que comment avez-vous osé mener de nourrir ces petits écons qui ne se viennent même pas de Sasso on prend un chemin c'est un peu étrange de se saouler vivre dans le péché avec une femme pour ensuite critiquer la vie de débauche du pape ? non, pas du tout que pensez-vous de ce Yann Hus ? Hus est sans nul doute un homme avisé quoique un peu trop aîné à mon goût s'il sortait de Prague pour venir faire un tour ici je suis sûr qu'il cesserait de condamner l'ivresse et les plaisirs de la chaîne Désolé, je ne presse pas de bite Désolé, je ne presse pas de bite Désolé, je ne presse pas de bite D'ici quelques années tout ceci aura des proportions immenses c'est moi qui vous le dit le peuple va se révolter et l'église se verra ébranlée sur ses propres fondements à moins qu'il ne se charge de le mettre au bûcher Balivert on ne peut pas brûler l'un des maîtres de l'université la plus réputée d'Europe Merci pour le serment, mais je pense maintenant être assez exalté Il se fait déjà tard Qu'avez-vous prévu mon père ? Baiser ma femme Boire un verre Ecoutez, j'ai quelque chose à faire ce soir Bien, profitez-en mon père Je dois y aller maintenant Je ne suis pas d'humeur à boire Je dois continuer votre quête Je vous croyais plus drôle que ça Désolé, mais je dois continuer votre quête Je ne suis pas me dévoiler ce secret Non, pas question Merci énormément Je vous en prie Peut-être que si on se serait saoulé il m'aurait fini par... Ah bah allez là, ça ferme ! Bah écoute, j'ai pas le temps Il est 21h, j'ai pas envie de finir... Je dois continuer ta quête et suivre les femmes qui vont dans la forêt le soir D'ailleurs elles sont en route Donc voilà C'est pour toi que je fais ça C'est pour toi que je fais ça Je crois On va les suivre de loin Mais elles reviennent là Mais tu te fous de notre gueule ? Et elle est en pyjama toujours Mais ils étaient... Elles reviennent là, il est 21h Ils se foutent de notre gueule ? Non ? C'est le soir Suivre les femmes dans les bois Je crois qu'elles y reviennent Je crois qu'elles y reviennent Bah écoute, on va se saouler enfin Et c'est qui lui ? Qui est juste derrière ? Je vous accompagne Je viens Bien sûr C'est loup-boche C'était un... Connaissez-vous ? C'était un homme solide Vous savez C'est pas la moindre Vous avez remarqué ? Maintenant que j'y... Ce sera tout Adieu Le soir venu, elles vont à la forêt Elles y restent deux minutes Puis elles repartent Apparemment Bah écoute, je retourne à la taverne S'il est toujours là Et qu'il est d'accord On va se saouler la gueule Parce que là, j'en ai plein de cul Elle vient de me casser les couilles Que Dieu vous accompagne Mon père Jamais je n'aurais cru qu'un membre Encore ? Oh, on peut plus se saouler J'en ai plein de cul Attendez Ça m'énerve Tout ça pour ça Oh, mais fais chier Là, la dernière fois que j'ai sauvegarde C'est il y a 50 minutes Oh, ça m'énerve Oh C'était pour quoi ? Oui, c'était pour le début de la quête Pfff Bah tant pis Eh, j'ai la flemme Voilà Les gens vont se rebeller de la loi Bon, et sinon, elles elles font quoi ? Bon, et sinon elles elles font quoi ? je sais pas si je recharge il y a 50 minutes en gros si je recharge ça veut dire que tout ce qu'on a fait depuis le début ça sert à rien parce qu'on va devoir tous retaper parce qu'en fait c'est un peu toute la vidéo actuelle en fait peut-être lui voulait de l'argent je crois que c'était ça c'est pas ça que je veux j'en ai rien à foutre de ton bretzel ah c'est juste des champignons séchés je suis pas je me disais peut-être que je peux lui voler le longan là comme ça c'est réglé ah je me tâte à recharger la partie